Donc, le programme de ce webinaire se décompose en trois parties, les trois modules de la suite simplement. On va avoir une première partie sur l'ATSDB, donc la Time Series Database. Ensuite, le module PDM, Probability Distributing Model, et en dernier lieu, le module Risk Master. Donc, on va commencer avec l'ATSDB. Je vais simplement enlever ma caméra, puisque ça fait en général un peu laguer les écrans, et l'idée, c'est que vous devez quand même une bonne présentation, et pas forcément juste ma tête. Alors, pour l'ATSDB, c'est quoi ? Donc, TSDB, ça veut dire Time Series Database en français. C'est une base de données de série temporelle. Donc, on va retrouver finalement deux types de TSDB, une pour des données scalaires et une pour des données spatialisées de flux. Donc, ce qu'on appelle données scalaires, simplement, ce sont des capteurs que l'on va pluguer en fait à ICM. Donc, ce sont des données en un point donné, et c'est une série temporelle. Au niveau de l'ATSDB spatiale, on va regarder en fait des données. Donc, pareil, ce sont des séries temporelles, mais sous forme de grilles. Donc, ça peut être un radar de données météo, de pluie. Ça peut être également de la prévision météo. Donc, en France, par exemple, des modèles de météo, arrow, martèges. L'avantage d'utiliser les TSDB dans ICM, ça va être premièrement de pouvoir avoir des graphiques, là, comme vous avez mis, où on va voir directement tout ce qui va être observé et simulé. Donc, là, l'exemple, on a en vert, en fait, une valeur observée. Donc, comme c'est une simulation de prévision, forcément, l'observation ne va pas jusqu'au bout. Et l'avantage également, c'est d'avoir une connexion directe et automatisée à vos données de télémétrie. Donc, pas besoin de faire des imports-exports tout le temps. Simplement, on va se connecter à ce qu'on appelle un flux de données et on va pouvoir utiliser ces données directement dans ICM. Donc, dans ICM, comment ça se passe ? Donc, déjà, dans le menu, dans la base de données d'ICM, on va pouvoir créer ces types d'objets. qui sont ici des bases de données séries temporelles. Donc, dans la version française, c'est base de données séries temporelles. Donc, ce sera en haut dans l'idée. En anglais, c'est spatiale time-series database et time-series database. Donc, le time-series database, ça va être la base de données scalaire et le spatiale time-series database, la base de données spatialisée. Donc, si on regarde déjà le plus simple, le time-series database. J'ai déjà des choses ici. Le principe, comme je vous disais, c'est de se connecter à des capteurs. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer à chaque ligne un flux de données. Un flux de données, c'est une connexion à un capteur. Donc là, on a un exemple très simple. On a trois pluviomètres, donc RG1, RG2, RG3. Et deux, alors en fait, le type 2, c'est une copie du type level, mais donc deux flux de données pour des niveaux de marée. Ces données peuvent être tout et n'importe quoi. Alors, c'est-à-dire que, ici, je vais pouvoir avoir n'importe quelle valeur. On peut avoir des positions d'ouvrage avec des angles, des hauteurs, etc. On peut avoir des données de qualité de l'eau. Donc, on voit ici qu'on a des polyformes. On peut avoir vraiment tout type de données, tout type de capteur va pouvoir être intégré dans cette série temporelle. Donc, on va paramétrer simplement le type de valeur que l'on regarde. Et pour pouvoir se connecter à ces flux de données, on va se connecter à des sources. Une source, en fait, simplement, c'est la connexion à la grosse base de données où est stockée, centralisée les données du capteur. Donc, pour ça, on a un petit onglet data source. Et on va pouvoir créer une nouvelle source. Donc là, on l'a appelé Gages. Et on va pouvoir se connecter à tout ce genre de données. Donc, on a simplement, on peut se connecter à des FTP où on va avoir des fichiers CSV qui vont être très régulièrement mis à jour. On peut se connecter à des bases de données Oracle, SQL Server, Jet. Donc, vous voyez, vous avez toute la liste. On peut également se connecter à des FTP qui utilisent des données à fichiers Cendres, Sophie, etc. C'est vraiment très flexible. Et si, par hasard, un jour, vous voulez utiliser la TSDB, mais qu'un format n'est pas pris en compte, Innova est vraiment prêt, en tout cas, à rajouter autant que possible des formats compatibles avec cette TSDB. Autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ici, en fait, on a deux onglets similaires, Observe et Forecast. Donc, Observer et Prévisions, puisqu'en fait, un flux de données peut être soit une observation, soit une prévision. L'idée de la TSDB, c'est de faire un premier pas vers les systèmes temps réels. Donc, même si on n'utilise pas pour le moment du temps réel, on peut toujours utiliser ces données observées. Du coup, ce sera dans l'onglet Observe. Donc, ça, c'est un petit peu pour la base de données scalaire. Donc, finalement, au lieu d'utiliser nos objets hauteurs d'eau, hydrogrammes, donc injections, pluies, etc., on va simplement tout centraliser dans cette TSDB. La deuxième TSDB qui existe, c'est la base de données spatialisée. Donc, si je veux un paramétrage vide, donc c'est un paramétrage un petit peu différent. Ici, on va vraiment charger des grilles rasteurs, donc de pluie. Donc, soit du radar, soit de la donnée Météo France ou tout autre. Donc, on va choisir toujours si c'est de l'observer ou de la prévision, lui donner un nom. Et puis là, on a des formats vraiment spécifiques, soit aux observations, soit aux prévisions, pour les grilles de données. Et on va pouvoir utiliser une projection, etc. Le but, ce n'est pas de vous montrer le paramétrage, mais potentiellement ce que ça peut donner. Donc, quand on va le mettre sur le géoplan, si je vais ouvrir une base de données, celle-ci, on va pouvoir visualiser, en fait, l'orage qui va passer. Donc, je vais appliquer une thématique pour pouvoir voir la grille. Je vous mets la légende. Et simplement ici, avec la flèche de mon clavier, je vais descendre sur les valeurs, donc, et je vais pouvoir voir, en fait, pour attendre que l'orage arrive, voilà, on va, au fur et à mesure des pas de temps, voir, en fait, l'intensité de la pluie dans chaque cellule qui va évoluer. Et ça, en fait, on va pouvoir l'utiliser dans les simulations. Donc, l'idée, encore, là, c'est de faire un premier pas avant de mettre en place les cellules temps réels, mais rien n'empêche d'utiliser ces données-là de radar ou de prévision météo-france sans faire du temps réel. Voilà un petit peu pour ça. Donc, là, on va voir, en fait, les données, on va pouvoir les voir, donc, sur la vue en plan. On peut faire également des graphiques, d'accord ? De la même manière que je ne l'ai pas montré, dans les bases de données scalaires, on peut très bien regarder, ici, le graphique d'une série temporelle. Alors, là, on voit des traits, simplement, c'est juste qu'on n'est pas zoomé. Ici, si je me voyais, on a bien un graphique, d'accord ? Donc, on va vraiment pouvoir tout visualiser correctement. L'avantage aussi de ces bases de données, c'est qu'on va avoir, en fait, un rafraîchissement automatique de la donnée. Donc, ça, c'est quelque chose à paramétrer, mais on peut également le rafraîchir à la main. Ici, vous voyez, on peut faire un update data et on va pouvoir avoir récupéré, depuis la source, en fait, les données les plus récentes pour pouvoir ensuite les utiliser. Maintenant, comment on fait le lien, en fait, entre cette série temporelle et le réseau ? Puisque dans les fichiers de pluie, dans les hauteurs d'eau, etc., on va définir, en fait, un monde de profil pour voir où est-ce que ça s'applique. Là, ici, on va rajouter, en fait, des objets qui s'appellent des TVD connecteurs. Ils se trouvent dans les polygones. Ici, c'est les connecteurs TVD. On va avoir un connecteur par feu de données qui va être connecté, en fait, à un objet du réseau. C'est ce qui fait vraiment la connexion entre la TSDB et le réseau pour que, simplement, on puisse l'utiliser dans une simulation. Si on regarde les propriétés d'un TVD connecteur, donc là, c'est une zone où va s'appliquer un pluviomètre. Donc, en fait, on a plus ou moins des polygones de système, je dirais. Et on va retrouver des choses standards pour des polygones et on va retrouver, en fait, le lien ici à la donnée qu'il y a dans la TSDB. On va lui dire, en fait, quel flux de données il va utiliser. Sachant, ce qui est très, très intéressant aussi avec cette TSDB, c'est qu'on a trois entrées possibles avec une priorisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entrée A, puis s'il n'y a pas de données sur l'entrée A, utiliser l'entrée B. Et s'il n'y a pas d'entrée sur la A et la B, on va prendre une entrée C. On peut même faire des choses encore plus complexes. On va pouvoir créer des expressions, on va dire, en flux de données. Si, par exemple, je ne sais pas, vous voulez utiliser en entrée une hauteur fois une vitesse, vous pouvez utiliser en entrée A une hauteur, en entrée B une vitesse, et puis utiliser une expression A fois B. Donc, c'est vraiment très, très flexé. Dans les faits, maintenant, quand on va lancer une simulation, plutôt que d'utiliser les hauteurs, les niveaux, etc., simplement, on va cocher ici le Use TSDB et on va glisser ces TSDB ici dans la boîte. On a quelques options de mise à jour, etc. Et on va pouvoir lancer sa simulation. D'accord ? Donc, si j'en relance une, on lance la simulation. Et simplement, plutôt que d'avoir, en fait, le nom de votre puits sur le résultat, vous allez avoir, en fait, un live data. Ce live data, simplement, explique que vous allez utiliser une TSDB dans votre simulation. Ce qui est intéressant également, c'est que je vous disais, c'est que vous avez la possibilité de regarder des graphes avec vos résultats, mais également vos observations très facilement. On en parlait la dernière fois. Il y a les événements de calage qui sont très intéressants, mais bon, il faut apporter la donnée une première fois, il faut la caler, c'est que sur des biens, etc. Là, non. À chaque fois que vous allez avoir, en fait, un flux de données connecté, donc, j'ai bien un PBB connecteur, vous allez pouvoir visualiser très simplement, en fait, une partie observée, une partie simulée. Donc, j'ai un petit bug, là, sur ce modèle. Je n'ai pas réussi à le bidouiller juste avant, mais je vais vous montrer simplement comment on le fait. Donc, sur la slide, si je repars ici, c'est le graphique qu'on a là avec la courbe verte. Mais on va avoir surtout deux types. Vous allez avoir, donc, le rapport de simulation. Donc, si vous mettez ici, alors, si vous mettez au moins mon objet, ici, vous avez une petite option ici, Include Observe Data, donc inclure les données observées. et simplement, vous allez pouvoir, du coup, avoir les données observées. Alors, là, j'ai un problème d'affichage, mais on a l'observation ici. J'ai un problème de liaison avec mon DVD connecteur. C'est pour ça que je ne l'affiche pas. Donc, c'est la première chose. Également, vous allez sur des rapports objets par page. Vous avez également la même possibilité. Donc, ici, on va choisir un niveau, par exemple. Ici, vous avez la même chose. Je observe. Et du coup, ici, dans les traces, vous voyez bien, vous avez une observation qui est là. Donc, vous avez vraiment, en quelque chose, finalement, la possibilité d'avoir votre graphe observé simulé très, très rapidement. Donc, vraiment, l'idée, c'est toujours de faire un premier pas avant le système temps réel, tout en restant tranquillou, tranquillou, mais en utilisant, en tout cas, les avantages de tout ça. Petite note à ceux qui utilisent ICM Exchange, la TSDB n'est pas compatible avec ICM Exchange. Ce ne sera jamais le cas, à mon avis, simplement puisque ICM Exchange permet, en fait, de recréer des systèmes temps réels, alors qu'il y en existe déjà, finalement, qui est ICM Live et qui utilise la TSDB. Donc, je pense que c'est une volonté, en tout cas, de l'éditeur de ne pas rendre compatible la TSDB avec ICM Exchange. J'en ai fini un petit peu pour la TSDB. Je vais passer la parole à Malo et il va vous parler, là, du module PDM. OK, merci, Harmony. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler du module PDM. Donc, ça va être un peu plus théorique parce que je n'ai pas construit de modèle pour expliquer, pour visualiser un peu tout ce qu'il y a dans le logiciel, mais on va en parler au moins avec un support de slide. Donc, le module PDM, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Probability Distributed Model. Donc, c'est ni plus ni moins, en fait, qu'une méthode hydrologique qui comprend, donc, une fonction de production et une fonction de transfert. Donc, c'est-à-dire la transformation d'une pluie brute en un débit, l'exutoire d'un bassin versant. C'est une méthode hydrologique, donc, qui est empirique, issue de calculs statistiques qui sont basés sur des données d'observation spécifiques du bassin. Donc, c'est en lien directement aussi avec les TSDB, parce que Harmony vient de nous expliquer, et qui prend en entrée différentes données, des profils de précipitation, des débits, des profils d'évaporation et des profils de température pour justement réussir à caler le fonctionnement du bassin versant pour avoir des données de sortie correspondantes aux données relevées de débit. Sachez qu'il peut aussi également servir pour initialiser un modèle et d'autres fonctions de production derrière peuvent prendre leur lait pendant les calculs hydrauliques. Le principal intérêt, en fait, de cette méthode, c'est qu'on va avoir un autocalage hydrologique qui va se faire et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, si tu veux bien changer la diapo. Pour expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait, ce qui va se passer, on va utiliser des données d'entrée, on va récupérer des données d'entrée que je vous ai expliquées, des pluies, des évaporations, de l'infiltration, etc. via des TSDB. Et ensuite, il va y avoir toutes les méthodes hydrologiques qui vont être calculées selon des modèles statistiques. Dans un premier temps, il va y avoir des calculs pour l'humidité du sol et des calculs de ruissellement et d'infiltration. Tout ça, selon des méthodes statistiques pour le ruissellement et l'infiltration, c'est le standard, enfin, des méthodes statistiques standards, scissions, de fractionnement et basées sur la demande ou bien pour l'humidité du sol, les méthodes statistiques de pareto, rectangulaires, triangulaires et de puissance. Cela va permettre de considérer un écoulement de surface et un écoulement de sous-sol. Et derrière, une fois cet écoulement de surface déterminé, on va pouvoir savoir quelle est la réaction du bassin versant avec une autre analyse statistique qui est le stockage de surface qui va nous donner un débit de surface et un calcul du débit de base qui est un peu le débit de sortie l'équivalent des eau clairs parasites ou pas, mais il y a des eau clairs qui émergent de notre bassin versant et issus des écoulements souterrains. Tout cela, pareil, cela va être à partir de méthodes statistiques, linéaires, quadratiques, cubiques, exponentielles, etc. C'est pour le principe de fonctionnement. Pour ce qui est de l'intégration dans ICM, tout cela va se faire via la construction hydrologique que vous connaissez sûrement. Cela va être via le sous-bassin, via d'abord les surfaces de ruissellement dans lesquelles on va avoir une fonction de production qu'on va déterminer en tant que PDM. C'est ce que vous voyez sur la capture d'écran du centre. Cette fonction de production PDM va faire référence à un descripteur PDM qui va répertorier tous les paramètres dont j'ai précédemment parlé, c'est-à-dire les paramètres de statistique pour savoir quelle méthode statistique est utilisée pour chaque méthode. Et enfin, dans le sous-bassin, on va indiquer qu'effectivement il va y avoir un calcul de débit souterrain et un calcul de débit de surface qui va être calculé via du PDM. Il faut faire toutefois attention parce que dans un BVA il peut y avoir uniquement un type de surface de ruissellement PDM lorsqu'on l'utilise le module PDM. Il ne peut pas y avoir d'autres méthodes d'hydrologie qu'il utilise. On ne peut pas faire un mix avec du débord ou avec du walling force ou autre chose. Du coup, ouais. Ensuite, une fois que ça, ça a été paramétré dans le bassin, dans le modèle et dans le sous-bassin, on va pouvoir utiliser un outil de calage qui s'appelle le calage PDM. C'est un objet de la base de données dont j'ai pris une petite capture d'écran. Cet objet a deux onglets, un onglet de paramètres et un onglet de calage. Sur la diapo suivante, je veux bien que tu me montres. J'ai un peu détaillé ce qu'il y avait dans les onglets de calage et dans l'onglet de paramètres. Dans l'onglet de paramètres, on va lui donner le réseau qu'il doit utiliser, les bassins versants qui sont concernés, la base de données de série chronique, donc la TSDB, c'est ce que Harmony vous a présenté avec toutes les données qui sont intéressantes pour notre réseau et éventuellement. Et éventuellement, des relevés d'observation ou de calage qu'on peut aussi intégrer. Une collection d'épisodes, oui, c'est ça, c'est un ensemble de données de calage. La méthode de... Ensuite, toujours dans cet onglet de paramétrage, on va aussi donner la méthode de calcul du calage automatique. Donc, pour calculer la fonction objective et pour faire cet autocalage, on a différentes manières de faire. On peut notamment utiliser celle par défaut qui est un petit peu la principale qui est la moyenne du carré des différences qui nous permet donc de changer nos paramètres statistiques pour que nos courbes de résultats s'approchent le plus possible de notre... de notre... donnée de calage ou nos données de sortie récupérées dans la base de données de séries temporelles que la TSTB qui a en manière présentée. Et voilà. Et du coup, dans l'onglet calage, on va retrouver le choix du sous-bassin. Donc, on peut regarder sur les différents sous-bassins à calibrer. On va récupérer tous les paramètres dont on a parlé dans les premières slides. et on peut lui demander d'évaluer automatiquement quels seraient les paramètres préférables pour récupérer la plus belle hydrogramme de sortie pour se caler au mieux avec les deux noms observés. Donc, vous voyez que c'est absolument strictement statistique, mais ça permet de caler au mieux notre hydrologie. en bas, là, on voit la courbe rouge. Pardon, je suis allé un peu vite. Si tu veux bien revenir vite fait, on voit en bas la courbe rouge qui est le flux observé, le débit observé à la sortie. Et en vert, on a le débit observé, le débit calculé. On peut changer manuellement pour voir ce que ça donne, mais on peut aussi cliquer sur Evaluate pour que le calcul se fasse automatiquement. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, tout simplement pour vous indiquer qu'il existe également un autre module qui s'appelle le module SRM, qui est un module qui permet d'utiliser des données d'humidité du sol, toujours avec des données scalaires de TSDB comme Armonie a présenté. qui est en fait un module un peu simplifié du PDM, mais qui ne comprend pas d'autocalage. Donc, en fait, on va donner des données d'entrée, on va lui donner une constante de ruissellement. C'est ni plus ni moins que le coefficient de ruissellement. Donc, ce n'est pas extrêmement avancé, mais ça permet au moins d'utiliser les données de TSDB. Et derrière, pour la fonction de transfert, on va avoir une fonction double réservoir linéaire avec deux coefficients. pour pouvoir calculer son ruissellement sur le sous-bassin. Donc, voilà pour le module PDM. Du coup, je vais redonner la parole à Armonie qui va vous présenter le module Risk Master. Merci, Malo. Alors, ce qu'il faut penser à rajouter également dans le module PDM, c'est que pour utiliser l'autocalage, il va falloir quand même pas mal de données. C'est-à-dire que si vous avez une semaine d'observation, vous risquez d'avoir un casage très approximatif. Innovae se préconise un à deux ans de données pour avoir vraiment quelque chose de robuste. Donc, après, on peut toujours tester de faire sur les plus petites observations. Si vous avez déjà quelques mois, je pense qu'il y a déjà quelque chose à faire. Mais l'intérêt de tout ça, c'est, comme Malo le disait, vous avez des eaux claires parasitaires qui vont être modélisés et on a quand même une saisonnalité qui peut être remarquée au sein d'un bassin inversant. Et du coup, si vous avez des données observées qui sont trop petites, vous ne verrez pas cette saisonnalité de comportement sur votre bassin. Donc, il est très important de garder ça en tête. Oui, ça fait de belles choses, c'est statistique, c'est automatique, c'est super top, mais c'est quand même très relié à vos données observées. Donc, le plus vous en avez, le plus ce sera robuste, le moins vous en avez, le plus c'est sensible, on va dire. C'est ça comme ça. Voilà pour ce qui en est du PDM. Merci Malo pour cette présentation. Je vais passer donc au module Risk Master. Et donc, Risk Master, c'est quoi ? Donc, ça porte bien son nom, c'est un outil de gestion du risque, inondation, c'est un outil de calcul des dommages. Donc, cet outil-là est utilisable uniquement sur les modèles 2D, puisqu'on va avoir besoin de hauteur, de vitesse, etc. Ça permet de créer des fonctions de dommages aux inondations, également des récepteurs de dommages dans le réseau qui sont en fait les enjeux. Donc, un petit point déjà sur les fonctions de dommages. Innovize, si tu pas de bêtises, entre 2016 et 2018 a fait un gros effort sur Risk Master pour essayer de se coller un petit peu à la France parce qu'on avait des fonctions de dommages très différentes de ce qu'utilisait, notamment en termes d'agriculture. On se retrouve avec de belles usines à gaz, donc de très, très beaux tableaux Excel, je dirais. Donc, on retrouve la possibilité dans une fonction de dommage d'avoir une fonction soit avec des courbes en valeur absolue, c'est-à-dire que selon une variable d'aléa, on va donner une valeur en euros, une fonction de dommage sur Facile, où là, on va avoir des euros par mètre carré ou relatifs à une valeur, c'est-à-dire l'enjeu va avoir une certaine valeur et on va avoir en fait un coefficient qu'on va appliquer à cette valeur. Pour chaque fonction de dommage, on va pouvoir définir quatre courbes, jusqu'à quatre courbes selon un seuil temporel. Donc là, ça va permettre simplement, quand vous avez des courbes de dommage, vous avez une inondation, par exemple, je pense aux habitations, qui est en dessous ou au-dessus de 48 heures, vous allez avoir des courbes différentes et donc ça va être très utile d'utiliser ces seuils temporels pour ce genre de courbes. On a également la possibilité d'intégrer la hauteur et la vitesse dans les courbes de dommage, donc c'est au choix, par défaut, il y a forcément la hauteur d'eau, mais on peut ajouter des vitesses. Et la dernière chose, c'est qu'on va avoir des dates d'application. Donc ça, ça a été intégré spécifiquement pour les fonctions de dommage agricole où on va avoir vraiment une saisonnalité en automne, en été, etc. On va avoir des dommages différents selon la culture qui est faite sur le terrain et du coup, on va pouvoir vraiment s'adapter aux fonctions par rapport à ça. Alors, on met ce modèle-là. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble un récepteur. Donc, ouvre ma modèle. Si on ouvre un modèle d'ici de RILS, donc on a une partie 1D et une partie 2D. Alors, je vous montre sur un réseau urbain, mais ça peut totalement être fait sur du fluvial, etc. Donc, on a un maillage 2D avec une inondation, ça va fonctionner. Donc, on a plein de petits triangles. Ici, en fait, ce sont des objets qui sont des récepteurs de dommages. Donc, ça représente nos enjeux. Ces enjeux-là, en fait, ils sont reliés à des polygones. Donc, simplement pour dire cet enjeu, en fait, c'est un bâtiment, c'est un terrain agricole, etc. Ils sont également reliés à des éléments 2D. Donc, s'ils sont reliés à un bâtiment, ils vont être reliés à des éléments 2D de ce bâtiment. Donc, il y a des fonctions automatisées quand on va construire le modèle de risque qui va nous aider à créer tout ça. Et simplement, les enjeux ici, ce sont des points qui sont des points que l'on va relier ensuite à des polygones. Comme je vous disais, on a des moulinettes internes qui permettent de faire tout ça. Le but, ce n'est pas de faire une démo complète de Riskmaster, c'est plutôt de vous montrer un petit peu le principe de calcul des dommages. Donc, quand on va regarder un récepteur, ses propriétés, on retrouve un point avec sa géolocalisation et on va retrouver des paramètres pour relier un polygone comme je vous le disais. En bas, ici, dans la panne, on a des possibilités de paramétrage pour donner un seuil, pour donner un niveau de plancher. Parce que parfois, on peut avoir un niveau de plancher qui est au-dessus de la code TN. Et ce qui compte, finalement, dans les fonctions d'hommage, c'est la hauteur au-dessus de la code plancher, on peut également donner les valeurs. ne faites pas attention ici, j'ai mis mon système en anglais sur mon ordinateur, du coup, ça m'a changé automatiquement la valeur en livre, mais si vous ouvrez en français, vous aurez des euros. Donc, pas d'inquiétude, c'est bien compatible avec l'euro. Tout ce qu'il y a au milieu, ici, donc les codes et les composants, en fait, sont la liaison avec votre fonction dommage que je vais vous montrer juste après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir plusieurs codes et plusieurs composants avec une pondération, c'est-à-dire que potentiellement sur un enjeu, on va pouvoir définir en fait un mix de plusieurs fonctions de dommage et les pondérés. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait, je pense, sur la méthodologie française. C'est un petit bout de temps que je n'ai pas forcément vu les dernières fonctions à jour. Mais dites-le moi, en tout cas, si c'est utile de faire ça, mais en tout cas, ICM nous permet de faire. Donc, si on regarde maintenant une fonction de dommage, je vais vous montrer une fonction avec les fonctions françaises plutôt. C'est ici, là. Je me suis amusée à créer diverses fonctions de dommage un petit peu. Alors, je n'ai pas tout rentré les fonctions de dommage françaises parce qu'on a quand même un bon panier. Il faudrait prendre un petit peu de temps. Mais l'histoire, c'est de vous montrer un petit peu pour différents types de fonctions de dommage. Donc, un exemple, par exemple, pour les habitations. On va avoir un code, un composant. Donc là, je ne l'ai pas rempli. Je vous montrerai sur un second type d'objet en fonction de dommage à quoi ça va nous servir. Donc, si on pense aux habitations, on a finalement, par rapport à une hauteur d'eau, on va avoir une valeur de dommage en euros. Et cette valeur, on va changer selon la hauteur d'eau, mais également selon la durée d'inondation si elle est supérieure ou inférieure à 48 heures. Donc, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a notre code, on peut donner un composant, on va avoir en fait une validité. Donc, c'est quelque chose qui est valable toute l'année. Donc, on a du 1er jour au 31 décembre. On va pouvoir choisir d'avoir une fonction soit linéaire, soit palière. Le type de fonction de dommage, donc si c'est une valeur absolue, si c'est par rapport à l'air ou si c'est par rapport à une valeur. Et selon ça, donc à chaque fois, on a pour les... une case pour les 3 types de fonctions de dommage, on va avoir ça s'active et on va pouvoir définir des paliers de durée d'inondation. Donc là, j'ai un premier palier à 48 heures. Je peux définir jusqu'à 3 paliers, mais si j'en définis, tiens, moi, je n'ai besoin que de 2 courbes. Donc, j'ai la courbe inférieure à 48 heures et je vais pouvoir rentrer mes hauteurs d'eau avec mes dommages, voir la courbe à côté et de la même manière, supérieure à 48 heures. Et on remplit très bien. Alors, le copier-coller depuis Excel fonctionne extrêmement bien. C'est ce que j'ai fait. C'est pas mal. Au niveau de l'import, c'est pas aimé, donc ce sera plutôt du copier-coller, je pense, si vous voulez l'utiliser pour le moment. Un autre exemple qui est intéressant et qui est en général très compliqué à utiliser, c'est les fonctions de dommage agricole. On a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Pour chaque culture, on va devoir prendre en compte 4 durées d'inondation selon si c'est inondé pendant un jour, deux jours, cinq jours, dix jours. On va avoir une fonctionnalité saisonnière si c'est en automne, en été, au printemps, etc. C'est en fonction de l'air et en plus, on a des hauteurs d'eau et des vitesses. Donc, c'est vraiment la fonction la plus complexe qui soit. Donc, simplement ici, j'ai fait deux exemples pour le blé de tendre en automne et le maïs en automne. La première, le blé de tendre en automne. Donc, c'est l'automne. Donc, déjà, je mets les dates de l'automne. Alors, on n'est pas obligé de mettre le 22 septembre, mais on peut en tout cas définir une sédonalité. J'ai mis en fonction palière, c'est selon une aire. Alors, attention, je sais que les fonctions de dommage sont données en euros par hectare. Ici, il faudra juste faire une conversion en euros par mètre carré. Si j'ouvre ma première fonction, on retrouve bien, du coup, des euros, enfin, des livres par mètre carré. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est qu'ici, j'ai ajouté trois colonnes de vitesse. Puisque dans les fonctions de dommage pour les fonctions de dommage agricole, on retrouve en fait trois paliers de vitesse. Donc, de 0 à 0,5 mètre seconde, de 0,5 mètre seconde à 1 mètre seconde, de 1 mètre seconde à 2 mètres secondes. On pourrait en rajouter d'autres, évidemment, 4, 5, 6, et on choisit à chaque fois, en fait, simplement le palier de vitesse. On a également la hauteur d'eau et on va simplement écrire les différentes valeurs. Toujours en faisant attention, on n'est pas en hectare, on est bien en mètre carré. C'est pour ça qu'on a des toutes petites valeurs ici. Et du coup, il va falloir également utiliser les différentes durées puisqu'on a quatre durées, en fait, d'inondations dans les fonctions agricoles. Une selon si on est inférieure à un jour, on a un premier palier à 24 heures. Ensuite, on a un autre palier à 96 heures. Ça veut dire que j'ai une courbe avant 24 heures, une courbe ici que j'ai définie entre 24 heures et 96 heures. Et j'ai un dernier palier à 240 heures. Ça veut dire que j'ai une fonction entre 96 heures et 240 heures et une courbe pour supérieure à 240 heures. On peut quand même faire des choses assez complètes avec cet outil de fonction d'hommage. Mais effectivement, ça va être long et fastidieux. Comme les tableaux des fonctions d'hommage sont longs et fastidieux à lire, il va falloir quand même remplir pour chaque saisonnalité, pour chaque chose, ces fonctions d'hommage. Une fois que c'est rempli et que c'est fait, c'est fini, vous pouvez la réutiliser à l'infini. C'est un travail que vous allez faire finalement une fois et que vous allez réutiliser à chaque fois. C'est quelque chose potentiellement qu'on peut aider à faire. Simplement, on n'a pas aujourd'hui ou dans le document les fonctions de dommage à jour. Et puis certains ont leur propre méthodologie de calcul du risque, de calcul des dommages. Donc, n'utilisons pas forcément directement ces fonctions de dommage-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aider à faire, qu'on peut partiellement faire. Mais en tout cas, sachez que si vous avez une méthodologie définie, vous le faites une fois et c'est réutilisable pour tout le modèle des risques. Voilà un petit peu pour comment fonctionnent ces fonctions de dommage. Vous voyez, c'est assez compliqué. L'intérêt, ici, je vais vous montrer une autre fonction de dommage, c'est qu'il est utilisé pour ce modèle-là. Donc, on a des codes et on a des composants. Donc, on a un composant vide, un composant base M et un composant no base. Nous, ça correspondrait en fait simplement au type de dommage. On va avoir un composant par exemple qui va être habitation, habitat, un composant où on va avoir un bâtiment sensible, bâtiment prioritaire, un composant pour ce qui va être agricole et un composant pour ce qui va être industrie, entreprise. Ça va permettre dans les résultats en fait d'avoir des dommages par type de composants. On va pouvoir avoir des dommages par code et par composants. C'est-à-dire que si vous voulez voir globalement les dommages sur tout le côté agricole, vous pourrez le quantifier. Une fois qu'on a paramétré tout ça, on va simplement lancer une analyse de risque. Pour faire une analyse de risque, il nous faut des enjeux, une vulnérabilité. C'est nos récepteurs des dommages. Un aléa, c'est notre simulation hydraulique simplement et des fonctions de dommages, je reviens de voir. Quand on va lancer une analyse de risque, je crée un nouvel objet risque analysis run, donc analyse, simulation de risque ou analyse de risque simplement en français, je ne sais plus. On va nous demander un titre, risque 2, une fonction de dommage. On a une perte de retour minimale à utiliser puisque ça utilise des périodes de retour et donc une simulation. Donc, de préférence, alors pas obligatoirement, mais en général avec plusieurs périodes de retour à l'intérieur pour les améliorations et les événements qui sont appliqués, mais on peut très bien avoir une seule simulation, ça fonctionnerait très bien. Donc, je lance mon analyse. Ça se lance comme toute analyse qu'on voit dans le suivi des simulations. C'est très, très rapide. Et une fois que c'est terminé, on va se retrouver avec différentes choses. On va avoir en fait un risque par un résultat et donc une analyse un petit peu plus complète. On va pouvoir regarder chaque risque, soit en vue en plan, soit sur un document HTML. Ce qui est intéressant sur le document HTML, c'est qu'on va avoir en fait tous les tableaux de résultats avec les dommages quantifiés. Donc, par exemple, on va avoir ici par récepteur et par code le dommage. Donc, c'est assez long. Ce qui est plus intéressant, c'est vers le bas. Hop là, je me réterne. On va avoir également par composant, etc. Et à la fin, donc, par fonction dommage et par composant, vous allez avoir les valeurs. Alors, c'est intéressant ici si vous utilisez surtout de la pondération. On va également pouvoir, du coup, en plan, faire des thématiques. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que sur vos récepteurs de dommages, on va pouvoir créer une nouvelle thématique et vous allez avoir des analyses de risques. Donc, c'est des risques pour un quelque chose. Donc, vous allez pouvoir regarder en fait les risques par rapport aux composants, mais également directement voir le coût des dommages par récepteur. Donc, je mets un peu une thématique au pif, là. Mais ça se paramètre. Et donc, on va pouvoir visualiser. Je n'ai pas mis une très jolie thématique. Mais finalement, on peut avoir des résultats très visuels, très très parlants au niveau des dommages. Et si on pense même finalement à ce qu'on avait vu avec les requêtes SQL, on peut imaginer même de comparer finalement ces différents dommages selon deux risques. Le plus intéressant, selon moi, en fait, c'est celui-ci. c'est vraiment le résumé de toute votre analyse de risque. Donc, on l'a en plan, mais on l'a également en HTML. En HTML, c'est hyper intéressant. Sachez déjà que tous les tableaux ici, vous pouvez les sélectionner, les copier-coller dans Excel, pas de souci. Mais ce qui va être intéressant, on va retrouver le dommage par récepteur, mais c'est surtout qu'on va avoir un dommage annualisé. Donc, le dommage annualisé, simplement, alors, je trouve un, où il y a des valeurs, le premier par exemple, vous allez avoir toutes les périodes de retour. Vous avez la probabilité de cet événement-là, vous avez le dommage pour cette période de retour au niveau du récepteur et le dommage annualisé, qui est en fait la multiplication entre la probabilité de la période de retour choisie et du dommage. Et le EAD, le Expected Annual Damages, donc le dommage annualisé attendu, c'est la somme, en fait, de tous les dommages annualisés de toutes les périodes de retour qu'on a mis. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand on va regarder vers le bas, on va avoir vraiment des résumés de ce qui va se passer, surtout sur vos composants. Donc, on le retrouve par récepteur, c'est plutôt long et fastidieux de regarder par ça, mais par contre, vous allez retrouver ceci-ci par composant. Vous vous rappelez, je vous ai dit, nous, ça peut être habitation, agricole, etc. Donc, là, dans l'exemple, c'était rien du tout basé, mais nos bases. Donc, on va retrouver en fait ces mêmes valeurs par secteur. Donc, vous allez très rapidement avoir en fait vos dommages annualisés et vos dommages par période de retour selon, pour l'agricole, l'industriel, etc. et vous pourrez le comparer et vous retrouvez la même chose aussi par fonction d'hommage. C'est très, très, très intéressant et le dernier tableau qui est également intéressant, ça va être de regarder les hauteurs d'eau qui, pour chaque récepteur, ce sont les hauteurs d'eau qui vont donner le maximum de dégâts pour chaque période de retour. Donc, on retrouve tous ces composés-là et tout ça, en fait, peut se thématiser. Donc là, j'ai fait une thématique simplement pour voir le EAD, donc le Expected Annual Damage, donc le dommage annualisé attendu. Et on peut avoir cette thématique-là. Donc là, en fait, c'est finalement un combiné de tous les risques ici qu'on a fait sur les 1, 2, 3, 4, 5 période de retour. On peut avoir un résumé en fait de ces dommages. J'en ai fini un petit peu là avec cette présentation de RISC Master. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses qui est à peu près 50. Ça nous laisse 10 minutes. Et n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Alors, je crois qu'il y avait déjà une question ou là, plusieurs questions qui ont été posées. Alors, c'était plutôt des problèmes de son, je crois. Il y a eu une question dans Malo a déjà répondu mais je vais la relire. Est-ce que le modèle PDM donne plusieurs combinaisons de paramètres dans le calage ou est-ce que c'est une seule combinaison ? Malo, si tu veux bien, comme c'est ta réponse, redonner ta réponse. Je lui ai répondu que justement, on attendait pour pouvoir répondre pour que tout le monde ait la réponse. effectivement, la question, c'était de savoir s'il y avait un calage ou plusieurs calages. Mais non, il va y avoir un seul calage par bassin versant. On va affiner le calage. Plus il y aura de données, plus on va avoir un calage précis. Mais il n'y a bien qu'un ensemble de paramètres donnés pour un bassin versant. il va y avoir plusieurs paramètres pour un seul bassin. C'est vraiment pour un seul bassin. On a eu également une autre question. Pour le calage auto, existe-t-il la possibilité d'utiliser d'autres critères de validation ? NACH, KGE, etc. En données d'entrée, est-ce que la donnée d'évapotranspiration est indispensable ou bien existe-t-il un module qui la calcule à partir de la température ? Harmonie ? Je t'invite que je ne peux pas trop... Déjà, il n'est pas indispensable les vapotranspiration. On peut juste utiliser les données qu'on a. Si on n'a pas d'évapotranspiration, on ne pourra pas utiliser d'évapotranspiration. Après, est-ce qu'on peut calculer les vapotranspiration à partir de la température ? Je pense que ça, ça va être des calculs qui vont être plus à faire à l'extérieur d'ICM. Il n'y a pas de module qui le fait, mais j'imagine que ça doit pouvoir se faire à l'extérieur. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de calcul automatique de l'évapotranspiration. C'est un paramètre qui va donner une robustesse au calage qui n'est pas obligatoire. La température, je ne sais pas si elle peut être également ajoutée, mais il n'y a rien qui va transformer depuis la température une valeur en évapotranspiration. Et après, pour ce qui est des critères de validation, je vous avoue que les critères NASH, KGE, je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas si Hermoine, tu connais, mais... Oui, mais là, non, je pense que c'est vraiment... On va vérifier pour être sûr, mais a priori, non, ce n'est pas entrer dans le PDM. On va revalider, on fera une réponse globale là-dessus pour reconfirmer ça, mais a priori, non, il n'y a pas d'autres critères de validation, en tout cas, n'achemnez pas de mémoire. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que des personnes veulent prendre la parole pour vous exprimer sur l'un des modules des questions, le PDM, RISMASTER ou autres ? Une question vient d'arrivée. Existe-t-il des fonctions de dommage type sur lesquelles on pourrait se baser pour adapter les paramètres locaux ? Non. L'objet, en fait, fonction de dommage quand on crée, il est vide. Cependant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose du mode qu'on pourrait potentiellement créer quelques fonctions un petit peu type qu'on pourrait envoyer et après, les gens peuvent changer certains paramètres. Mais même s'il y a une méthodologie un petit peu nationalisée aujourd'hui en France, il y a encore pas mal de fonctions locales qui sont utilisées aussi sur des bébés d'études, des méthodologies spécifiques. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien de très, très fixe, je dirais. Donc, on n'a pas forcément créé de fonctions de dommage type. On n'est pas contre le faire, mais voilà, il faut qu'on soit guidé du côté des utilisateurs pour faire quelque chose qui soit utile un petit peu à tout le monde, simplement. Tout à fait. J'ai eu des questions sur PDM, sur Eastmaster, est-ce qu'il y aurait des questions sur la TSDB ou ça vous fait trop peur peut-être ? Je vous promets, ce n'est pas une usine à gaz. Ça marche bien. Alors, peut-être qu'on arrive un peu short au niveau timing. Je vois qu'il est 53. En tout cas, si certains ont des obligations, on ne vous empêche pas d'y aller. Ne vous retardez pas pour nous. Mais voilà, si les autres ont des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, on en a une nouvelle. Donc, Cyril Janssène qui nous dit « Le module SRM me fait penser au module C2 de Mike. Pouvez-vous confirmer ou pas ? » Je ne connais pas le module C2 de Mike, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Par contre, s'il y a de la doc technique sur ce module-là, on peut très bien nous voir si ça correspond au module SRM. Ou si quelqu'un connaît bien Mike et peut nous... Oui, ou si quelqu'un connaît la réponse, n'hésite pas à lever la main et donner cette réponse-là. Le but, c'est toujours d'échanger entre utilisateurs. nous rappel. Il y a Guillaume qui rendra un lève la main. Je pense qu'on peut lui donner la parole. Oui. Je pense qu'il aura la réponse à la question. C'est possible. Oui, bonjour. Donc, non, a priori, ce n'est pas la même chose. Le module C2 de Mike Urban, ça correspond au réservoir linéaire urbain type des boards qu'on va retrouver dans ICM. OK. Merci. Rien. Merci bien, Guillaume. Est-ce que vous avez de nouvelles questions ? Il y en a une nouvelle. Alors, toujours pour le module PDM, dans le cas où on modélise plusieurs sous-bassins, est-ce que le modèle PDM prend en considération le fait qu'il y a ces autres sous-bassins dans le cas où on veut découper un grand bassin-versin. Non, les sous-bassins sont indépendants les uns les autres. Si on découpe le sous-bassin, ce sera des sous-bassins différents. Et donc, chacun aura ses propres paramètres. Il n'y aura pas de liaison possible entre ces différents paramètres des sous-bassins. sauf si tu me contredis, Armini, mais a priori, c'est pas un petit peu que j'ai pas utilisé le module PDM et la calibration. Mais il me semble qu'on peut faire un calage global du réseau plutôt que de faire bassin par bassin. Et du coup, on aurait quelque chose d'un petit peu plus global. Mais effectivement, à partir du moment où on découpe les bassins et qu'on ne les fait pas drainer l'un vers l'autre, ils sont entre guillemets plus ou moins indépendants au niveau hydrologie. Et du coup, il n'y aurait pas forcément d'impact. Alors après, l'intérêt de découper des sous-bassins, il faudrait qu'on discute de ça. Mais a priori, j'étonnerai qu'il est possible pour les sous-bassins d'avoir plusieurs exutoires différents avec des pondérations, etc. Peut-être que garder un seul sous-bassin pour que les paramètres soient dédiés pendant les uns des autres serait peut-être la solution et orienter les flux vers les différents exutoires qui vous intéressent. Je pense que ce serait peut-être la manière de faire pour garder une dépendance entre les sous-bassins. Après, c'est vraiment au niveau du calage, c'est vraiment quelque chose de statistique. Donc, ce qui va compter, c'est les données qu'on a. Si on a trois sous-bassins et qu'on a les données pour ces trois sous-bassins, il faut aussi essayer de construire son modèle en fonction des données qu'on a, si on veut absolument utiliser cet outil ici. Si on a des données de calage pour trois sous-bassins, on va forcément redécouper ces trois sous-bassins. Maintenant, si on a une donnée globale, on va peut-être voir d'avoir un bassin un petit peu plus globalisé. et après, ça reste de la statistique. Simplement, ce sont des paramètres et ICM va simplement les bouger, bouger ses curseurs pour essayer d'avoir la courbe qui correspond le plus à la courbe observée. Il n'y a rien de… C'est vraiment juste des mathématiques et il n'y a rien qui va plus loin que ça. en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou bonjour à passer à d'anciens collègues, à des personnes que vous avez pas vues depuis longtemps ? Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est fait aussi pour. N'hésitez pas à lever la main si besoin ou écrire dans le chat ou dans les questions. Personne ? On a des personnes qui nous disent au revoir. Donc, ceux qui s'en vont, merci d'être là et au revoir. À bientôt, à la semaine prochaine si vous êtes là. Si vous avez une question à poser, levez vite la main ou faites-nous signe sinon je pense qu'on va couper plutôt que de rester à rien se dire. En tout cas, de notre côté, merci d'avoir partagé d'avoir participé. Merci d'écouter, d'être toujours présent lors de ces réunions. Ça nous fait plaisir que vous soyez tous là et ça nous fait plaisir de vous donner toutes ces informations pour que vous puissiez mieux comprendre votre outil. Donc, n'hésitez pas également si vous avez des retours à faire, des commentaires sur ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. On aurait aimé avoir plus d'infos là-dessus. On aurait aimé avoir des infos sur ça alors qu'il n'y en a pas eu. On est tout à fait prêts à entendre ces remarques et quitte à, réorganiser des webinaires sur ce format-là, sur les sujets dont vous demandez. On est vraiment ouvert à toutes propositions. Exactement. Merci à tous. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va clôturer. Encore une fois, merci. On vous souhaite une bonne après-midi et puis on vous dit à jeudi prochain. t'invite. 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 C'est parti.